Alors, je vous présente aujourd'hui M. Cœur de géante, Steve Tratt. Bienvenu, Steve, à cette cinquième édition. Je te présente à tout le monde, Steve, qui fait partie de la série 2, Comment ça devient mieux pour moi et qui a fait partie aussi de la série un quoi d'autre est possible pour moi et qui nous épate avec ses tambours. Cœur de géant, cœur de dragon, toute cette énergie, toute cette résonance. Moi, pour moi, c'est dans mes cordes, tout ce qui est son et tout ce qui est élévation, vibration, par le biais des sons, c'est chaud au cœur pour moi. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un retrait vibratoire. Qu'est-ce que c'est? En fait, peux-tu nous donner une petite information sur ton, sur ta nouvelle pratique ou la nouvelle, la renaissance de ta pratique? Oui, disons que les tambours que vous voyez en arrière, c'est d'habitude les approches qu'on les voit en arrière. Oui, on les voit bien. Pour entrer dans ma vie en décembre 2019. On est en 22, non, 2020. Enfin, je mélangeais les dates. Oh oui, 2020. Oui, 2020. Puis déjà, j'étais facilitateur bar, l'Access bar, facelift avec l'Access consciousness. Et quand les tambours ont arrivé, mais ça fait plus d'un an que j'ai connecté les tambours et que je fais des soirées, les soirées tambours et cafés, que le monde de me connecter. Et que je mélange, tu sais, je fais ma magie, comme je dis, quand je fais les séances, autant que tambours qu'avec ma pratique d'Access. Puis, je l'ai déjà créé. Il reste à faire un premier week-end. Je vais faire une enquête de trois jours d'énergie, de connexion, autant avec les outils d'Access qu'avec les tambours. Puis, ça a commencé, c'est un week-end-là que dans l'énergie, dans l'univers, au premier, quand la pandémie a commencé, le 13 mars 2020, j'étais justement en train de ça. Mais à ce moment-là, j'étais juste, je n'avais pas des tambours. Alors, je vais créer un week-end pour donner une classe de bar que les gens, qu'on soit ensemble, qu'on pratique et qu'il y ait un suivi et d'amener aussi, autant qu'en général, c'est souvent des femmes qui viennent pour les bars et que d'avoir la classe de samedi et que le dimanche, que leur mari vienne pour recevoir, juste pour les inclure. Oui. Quelle bonne idée. La pandémie a commencé, ça a changé. Modification. Et là, depuis deux ans, modification, ça me parle encore plus au niveau des tambours parce que la vibration des tambours, c'est fou ce que ça fait, ce que ça change dans notre corps, combiné aux outils d'accès. Ça s'est venu vraiment comme consolider les week-ends que je veux faire. Puis depuis l'été passé, je peux être facilitateur des processus corporels d'accès. Alors, j'inclus ça dans mes week-ends. Il va y avoir une partie de la journée qu'on va en prendre. Je vais donner une classe pour les processus corporels. Puis on va combiner les tambours le lendemain, en jouant du tambour, en se connectant au tambour, puis en se connectant aussi à nous. J'ai des amis qui vont joindre à moi au niveau, qui vont nous donner des ateliers. Donc, mon ami Stéphanie Brown qui fait les 100 tambours sans espoir avec moi, qui est une magicienne. Puis elle va venir donner l'atelier durant le week-end aussi sur Zoom parce qu'elle est aux États-Unis. Mais c'est combiné ça. Donc, de faire toucher aux gens un peu l'énergie. Oui, un buceau de possibilité. Oui, puis aussi, quand t'es plusieurs aussi, de recevoir des séances aussi à 2, 4, 6, 8, même au niveau des processus corporels. Ça, c'est vraiment puissant aussi. Je l'ai vécu. Oui. C'est vraiment de jouer avec l'énergie. L'énergie du groupe. Oui, la force du groupe. La force du groupe. Puis aussi, le monde arrive avec le bagage aussi. Il y en a beaucoup qui ont du Reiki, du Tienchi. Ça fait qu'il arrive tout avec leur magie, avec leurs outils. Ça fait que ça donne des week-ends assez ou des rencontres assez hautes en libération et en énergie. Absolument. Reconnexion. Le week-end était la semaine prochaine. Puis j'ai cancellé mon chalet à cause de ce qui se passe. Mais je travaille sur quelque chose. On va peut-être le faire ici, justement, prochainement. en virtuel. Alors, si vous êtes intéressé, contactez-moi en privé. Je vais vous donner les détails de ce qui va être offert pendant le week-end. Mais c'est ça, c'est mon but de reconnecter qu'on a besoin de faire ça depuis deux ans. Le monde, c'est la division qu'il y a. C'est de se reconnecter physiquement. Oui, qu'en reconnexion. C'est vraiment de toucher, tu sais, avec les vibrations des tambours. Puis c'est vraiment faire vibrer les corps. C'est attirant. C'est très invitant. Donc, reconnexion par le son puis par d'autres modalités que tu pratiques. Puis le fait de l'étaler sur plusieurs jours, ça donne la possibilité de faire beaucoup, non seulement de reconnexion avec soi, mais avec d'autres, les connexions avec d'autres personnes. Parce que peu importe les classes que tu choisis de faire, peu importe le médium, quand tu t'inscris, tu ne sais pas qui va être là, mais tu as choisi dans l'énergie, dans l'univers. Tu vas rencontrer des gens là-bas, tu vas reconnecter, tu vas faire des retours, tu vas faire des retours, ça c'est sûr. Puis c'est ce qui est le fun, c'est ce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Puis c'est ce que j'aime, c'est quand je vais dans... Puis je vais créer une bulle, tu sais, j'ai tout le temps, quand j'ai fait mes classes à fond de la salle, je cherchais vraiment une place que des chalets qu'on restait d'ensemble. Puis c'est ce que j'avais eu avec Ingrid Atamia, elle avait loué trois chalets au Québec, à Victoriaville, sur le bord de la terre. Ça, c'est vraiment magique comme... Oui, oui. C'est ce que je veux recréer. Ça me parle beaucoup. Puis d'être dans une bulle pendant trois jours ou quatre jours, puis... Puis la dynamique qui s'installe aussi, quand les gens oeuvrent tous ensemble, c'est très... ça génère énormément de hautes fréquences et puis ça rend service à la terre, ça rend service à tout le monde. Oui, parce que tu sais, ceux qui l'ont vécu, tu sais, Marie-France, toi, ceux qui sont dans Access, qui ont vécu les fondations, les classes corps, quand t'es dans une place fermée, dans une bulle comme ça, tu veux pas la proximité, les connexions qui se font pendant les postes, dans les soirées, les personnes qui t'aperçoivent, il y a tout le temps des tables dans la sèche un peu partout, bien que, tu sais, on va faire un échange, il y a quelqu'un qui se joint, il y a des échanges qui se font. C'est magique. C'est vraiment magique. Puis j'adore ça, c'est mon côté rassembleur aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, fantastique. Alors, reconnexion vibratoire par le biais de non seulement les bienfaits des tambeaux, mais les autres outils que tu as dans ton coffre, dans ton coffre au trésor, fantastique, fantastique. Et puis, donc, on te rejoint à nouveau dans le tome numéro 5, le tome de la série, oui. Ça, c'est excellent. Les autres outils sont très personnels, ils sont très… Oui, absolument, une durabilité merveilleuse. Juste pour donner une idée, chacun des chapitres de chacun des tomes sont regroupés, donc chacun des auteurs va avoir son propre livre et avec une belle… Envoi d'évolution aussi. Une belle évolution. C'est tellement super. C'est super de vous lire et c'est super de briller avec vous. Merci beaucoup, Steve. Merci d'être là. C'est bien. Merci à vous. Comment ça devient encore mieux que ça? pour faire la consultation. Voilà. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada